bonsoir à toutes et à tous bienvenue au centre begin pour ce nouvel événement en français d'abord je tiens à rappeler comme je l'ai écrit sur le whatsapp dans la journée que la salle dans laquelle nous sommes fait office de miclat en cas de en cas d'alerte donc pas de panique vous êtes protégé donc bienvenue à georges bensoussin il nous fait l'honneur d'être là pour la deuxième fois et je pense que tout le monde se joint à moi pour rallonger les applaudissements pour les interventions de georges bensoussin dans les médias français depuis le début de la guerre durant cette discussion nous reviendrons aux origines du conflit nous essaierons de mieux comprendre le présent et de voir quel avenir est possible mais avant tout avant de commencer comment percevez vous les derniers événements la trêve la libération d'une partie des otages et depuis vendredi la reprise des hostilités alors d'abord merci pour cette invitation merci à tous d'être venus nombreux ce soir et comme yoël l'a dit très justement même en filigrane je ne suis pas compétent pour commenter l'actualité je peux parler bien sûr de des origines de ce conflit et de son histoire et parce que je suis aussi convaincu que dans les origines du conflit résident les solutions possibles aux conflits et hélas les origines sont souvent aujourd'hui oubliées la plupart du temps ne sont pas connues par le grand public et en particulier par le grand public qui se passionne pour le conflit qui a des opinions mais qui manque de connaissances et quand on pénètre dans les arcanes du conflit on s'aperçoit que là il ya un certain nombre de points qui bloquent et qui sont peut-être des amorces de solutions possibles alors je vais essayer de répondre à la question du elle même si c'est pas mon domaine mais enfin la question sur comme tout le monde je vis ici l'actualité au jour le jour qui est une actualité sidérante depuis le 7 octobre bien sûr sidérante vraiment au sens presque clinique du terme qui laisse sans voix ce qui tétanise complètement une chose est sûre je donne l'avis d'un coup et d'âme moyen c'est à dire que après la trêve il était évident que les hostilités devaient reprendre parce que l'appareil militaire du hamas ne peut pas être maintenu intact parce que ce qui s'est passé le 7 octobre est de nature génocidaire c'est pas un pogrom contrairement à ce qu'on a dit c'est pas du tout un pogrom c'est pas ça un pogrom c'est une foule massacreuse qui est excitée par les autorités qui est aviné en général et ici on a affaire à des commandos de tueurs 3000 qui pénètrent avec un plan très précis en tête et qui cherchent à tuer au maximum mais pas seulement qui cherchent à dénaturer tout ce qui ressemble un visage humain d'ailleurs le fait que les corps ont été mutilés on le sait des visages défigurés massacrés plusieurs fois poignardés plusieurs fois criblés de balles etc signifie qu'on a voulu détruire une humanité en nous donc il ya quelque chose de beaucoup plus loin qu'un simple massacre c'est pas un massacre c'est pas un pogrom c'est quelque chose d'autre d'une autre nature qui révèle donc un appareil que l'appareil militaire du hamas n'est pas un appareil comme un autre c'est pas un adversaire c'est un ennemi qui veut carrément vous éradiquer et face à un ennemi qui veut vous éradiquer mais n'est pas le choix concernant les otages on est posé la question c'est une question par définition quoi que vous disiez vous êtes perdant c'est ça un piège c'est ça le piège la définition du piège c'est ça quelques réponses que vous lui apportiez vous avez perdu bon vous ne faites rien pour les otages et vous avez perdu vous faites tout pour les otages et vous avez perdu c'est tout ce que je peux dire mon avis personnel éventuellement je donnerai tout à l'heure mais je pense que mon avis personnel n'intéresse que moi concernant la question des otages quand vous avez publié votre livre les origines du conflit israélo arabe est ce que vous pensiez que le conflit pourrait revenir aussi intensément dans l'actualité aussi intensément sous cette forme là non non dire que j'aurais pu penser par exemple qu'un 7 octobre pouvait arriver non certainement pas j'ai été surpris comme tout le monde dire que ce conflit là était au centre du conflit le conflit je veux dire avec les palestiniens était au centre du conflit et que on avait tendance ici en israël à l'oublier de plus en plus parce qu'on on était un peu dans l'illusion des accords d'abraham et de tous ceux qui retournaient il ya déjà plusieurs années que j'ai pensé au moment des accords d'abraham d'ailleurs j'avais été interrogé par la radio israélienne cannes j'avais dit que c'était bien mais c'était tout à fait périphérique et superficiel que c'était pas le coeur du problème et que le coeur du problème est resté celui là et qu'il y avait un refus viscéral de l'état juif tout simplement avec ce refus viscéral un jour ou l'autre il exploserait c'est un volcan et quand je disais volcan j'inclue également les arabes d'israël bon tout ce que je peux dire d'accord mais est ce que vous pensez pas que le conflit il appartenait plus au passé qu'à l'avenir jamais j'avais pensé qu'il appartenait au passé d'accord donc vous pouvez quelques mots sur les origines du conflit pour commencer les origines du conflit c'est un conflit d'abord qui est très ancien c'est peut-être le plus vieux de la planète si on remonte aux véritables origines du conflit c'est à dire vers les années 1870 1880 à l'époque même un peu avant la première alia de 1881 82 ça fait donc presque un siècle et demi c'est unique dans l'histoire il ya un très vieux conflit c'est le conflit anglo-irlandais un bon siècle bon celui là un siècle et demi et le fait qu'il ait une durée aussi longue montre qu'il a une nature tout à fait singulière et la nature singulière et c'est à mon avis le verrou numéro un du conflit et c'est à mon avis le coeur du conflit c'est que ça n'est pas seulement un conflit territorial de deux nationalismes pas du tout parce que ça sont des catégories occidentales ça à l'apparence du nationalisme ça n'est pas du nationalisme au sens où c'est un conflit qui s'appuie d'abord et avant tout sur le refus de l'émancipation du juif en terre d'islam de la condition de dimi dire qu'il faut partir des années 1870 à mon avis pour comprendre le conflit pour voir que là dans le vieux yishouf séfarade c'est à dire majoritairement séfarade le vieux yishouf au milieu du 19e siècle et au trois quarts séfarade un quart ashkenaz le yishouf ashkenaz c'est un yishouf yédichisant qui ne parle pas l'hébreu sauf évidemment langue sacrée bien sûr et qui n'est pas mêlé à la vie séculière de la palestine de l'époque que personne d'ailleurs n'appelle palestine bon il faudra qu'on revienne sur le problème du mot palestine donc les trois quarts du yishouf sont un yishouf séfarade qui parle ladino dans la vie quotidienne mais également hébreu et hébreu entre autres pour communiquer avec la partie ashkenaz du yishouf même si les relations sont pas très bonnes entre les deux communautés et qui parle également l'arabe pour les échanges commerciaux et donc dans cette palestine qui est très peu peuplée alors quand je dis palestine c'est entre la mer et le jourdain c'est à dire aujourd'hui ce qui comprend gaza l'état d'israël les territoires palestiniens laissons le goland de côté ce n'est pas un autre sujet voilà c'est ça la palestine telle qu'on l'entend la palestine mandataire si vous voulez des britanniques c'est la palestine mandataire inclué la rive est du jourdain alors oui au départ oui au départ la palestine mandataire quand en 1919 1920 la société des nations décide de confier la palestine en mandat aux anglais c'est des deux côtés du jourdain ça c'est central cette affaire là on va y revenir et c'est en 1922 que les anglais séparent la transjordanie de la cisjordanie bon je reviens aux années 1870 dans cette palestine là réduite entre la mer et le jourdain les séfarades sont majoritaires et c'est à l'intérieur de ce yishouf séfarade que naît une sorte de réveil de l'hébreu comme langue journalistique et bientôt comme langue littéraire et puis bientôt comme langue d'enseignement et ensuite comme langue maternelle qui fait qu'entre si vous voulez 1870 et même avant 1863 et la première alia 1882 vous avez déjà les premiers éléments d'un réveil culturel de l'hébreu qui embraye sur une sorte de réveil national c'est à dire que le réveil de l'hébreu par la question culturelle pose à l'empire ottoman parce qu'on est dans l'empire ottoman à ce moment là on est en turquie pose à l'empire ottoman une nouvelle question nationale comme une question nationale grecque une question arménienne une question kurde etc etc il va y avoir une nouvelle question hébraïque à partir de l'hébreu ce qui est très intéressant de noter que bien avant on entend parler de hertzel bien avant que le premier congressionniste se tiennent en 1897 vous avez deux premiers journaux en hébreu qui paraissent dans le yishuv sefarad à l'évanon et à avat selet 1863 1870 vous avez le premier syndicat hébraïque ouvrier du livre 1874 en 1874 personne n'a entendu parler du sionisme et pour cause le mot n'existe que depuis 1890 bon et l'académie de la langue hébraïque est fondée précisément en 1890 c'est à dire sept ans avant le premier congressionniste donc je veux dire par là qu'il est avant même la lia et avant qu'on parle de sionisme un réveil de la culture hébraïque qui va donner naissance à une nouvelle question nationale au coeur même de la palestine et qu'est ce que c'est que cette question nationale est tout simplement le réveil des juifs locaux qui entendent à un moment donné ne plus être soumis à la dima c'est à dire à la loi qui régit les chrétiens et les juifs en terre d'islam depuis le 7e siècle avec il faut toujours le noter pour les juifs une condition infiniment pire que pour les chrétiens les juifs sont les dîmis des dîmis plus dîmis parce que les chrétiens il faut pas l'oublier ont toujours eu l'europe chrétienne à laquelle s'adosser qui pouvaient les défendre les juifs n'avaient personne pour les défendre donc ils étaient incontestablement la marche la plus basse la plus la plus facile à enjamber si vous voulez donc cela le sort des dîmis juifs est beaucoup plus dur que le sort des dîmis chrétiens en règle générale donc il y a cet aspect si vous voulez de révolte contre la condition de dîmis qui est au coeur même de la palestine des années 1870 1880 qui est souvent totalement oublié et c'est ce qui explique que quand on regarde le réveil culturel de l'hébreu qui va donner naissance à un souci d'autonomie hébraïque dans cette palestine là au point en 1914 dans le yishouv environ 60 70 mille juifs pour environ 850 mille habitants c'est à dire en gros 10% de la population et bien la moitié des 70 mille juifs du yishouv à la veille de la guerre de la première guerre mondiale parle l'hébreu dans la vie quotidienne ça qui est intéressant d'hébreu est redevenu de langue maternelle bien on a affaire là à une rébellion contre la contre la condition habituelle en islam qui fait que et c'est quelque chose qui n'est jamais dit et quand je le dis je le dis pas par provocation je le dis pas par souci de oui de provoquer qui ce soit on a affaire un véritable mouvement de décolonisation du sujet juif à l'intérieur même de la palestine dans les années 1870 1880 décolonisation par rapport à qui par rapport aux maîtres musulmans tout simplement par rapport à celui qui vous impose la dima qui vous impose d'être un citoyen de deuxième zone avec tout ce que suppose la dima il ya une infinité de restrictions il ya des impôts supplémentaires mais il ya surtout surtout une condition d'humiliation qui doit toujours être rappelé au dimi le dimi doit jamais oublier qui il est c'est à dire un être inférieur il faut toujours le lui rappeler disent les préceptes coraniques donc le conflit est religieux depuis le début voilà je comprends pourquoi vous dites religieux moi j'aurais pas dit religieux je dirais un conflit anthropologique depuis le début je veux dire par là que la dima qui existe depuis le 7e siècle et à une telle durée dans l'histoire ça fait 13 siècles que quand l'empire ottoman l'abolit en 1856 à partir de 1856 l'empire ottoman ne reconnaît pas ne reconnaît pas d'inégalité entre ces sujets chrétiens juifs musulmans tous les sujets sont égaux devant la loi oui mais il y a un fossé énorme entre l'abolition dans la loi et l'abolition dans les mentalités dans les mentalités ça ne ça ne ça ne passe pas évidemment aussi facilement c'est ce qui fait que je ne dirais pas que c'est un conflit d'emblée religieux je dirais que c'est un conflit d'emblée culturelle et anthropologique au sens où même pour des musulmans qui s'éloigneraient de la foi admettons pure hypothèse la leur culture dominante leur culture dans celle dans laquelle ils ont été baignés depuis l'enfance c'est celle de considérer les juifs comme un être diminué comme un sous-homme d'une certaine façon d'ailleurs ils le disent même juif c'est un chien juif c'est une insulte d'un bout à l'autre du monde arabe vous entendez exactement les mêmes phrases les juifs sont des chiens les juifs sont nos chiens c'est le mot d'ordre des manifestants à jérusalem en 1920 les juifs sont nos chiens et ça revient constamment cette idée de chien d'ailleurs cette 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 métaphore canine donc c'est vraiment un conflit culturel au sens où le juif c'est un être diminué donc quand quand la la dimension religieuse arrive-t-elle elle arrive très vite c'est à dire que avant 1914 les premiers jalons du refus du sionisme sont viennent des arabes chrétiens ils viennent des arabes chrétiens parce que les chrétiens qui représente environ entre 10 et 12 % de la population arabe en palestine les autres sont des musulmans sunnites à 88% donc environ les chrétiens sont infiniment plus scolarisés plus éduqués que la majorité musulmane et le fossé entre les communautés est considérable c'est à dire en gros je je dis de mémoire j'ai pas les chiffres précis en tête mais de mémoire je dirais que au milieu du des années 1930 vous avez donc en plein 20e siècle déjà vous avez à peine 25 % des hommes musulmans qui sont alphabétisés 25 % à peine 1 sur 4 et vous avez 75 % des arabes chrétiens qui sont alphabétisent donc le fossé est considérable et concernant la scolarisation et l'alphabétisation il ne faut pas oublier ce chiffre à la veille de la proclamation de l'état d'israël en 48 un village arabe sur deux n'a pas d'école pas d'école primaire un village arabe sur deux l'analphabétisme est puissant et profond alors que les anglais ont fait un énorme effort sur le plan fiscal pour créer des écoles dans tous les villages arabes pas réussi partout donc le refus du sionisme est d'abord un refus arabe chrétien de la part d'un certain nombre d'intellectuels journalistes alors les premiers journaux nés en palestine en langue arabe au début du 20e siècle sont créés par des familles d'arabes chrétiens à jaffa et à haïfa mais progressivement après la première guerre mondiale certain nombre de vicissitudes et après que les anglais nommés au poste de moufti de jérusalem qui est la plus haute instance de l'islam en palestine le amine al-houssaini un homme jeune de 26 ans à peine amine al-houssaini comprend très tôt que le refus du sionisme ne peut pas passer par le canal du nationalisme comme dans un conflit nationaliste banal comme en europe par exemple parce que la nation au sens moderne du terme est une notion qui ne dit rien à la masse rurale palestinienne la masse de la population palestinienne est une population rurale analfabète et musulmane il faut pas perdre ça de vue alors autant la population juive est très urbanisée en 1947 deux juifs sur trois vivent dans les villes en 1947 pratiquement 85% des arabes palestiniens vivent dans les campagnes complètement inversé et bien le moufti comprend c'est son intelligence pratique il comprend que la seule façon de mobiliser contre le sionisme ce sera l'islam il va donc islamiser le conflit à partir des années 1925 1926 c'est un siècle juste et pour donner une forme concrète à cette islamisation il va focaliser le conflit sur jérusalem parce que jérusalem c'est évidemment la ville par définition importante pour le judaïsme c'est aussi la ville où se rencontrent les deux communautés bien sûr il va focaliser la la l'attention et en particulier l'agression sur la question du mur le mur appartient à appartient à ce moment là à ce qu'on appelle le wakf c'est à dire les biens musulmans bon les juifs ont une tolérance pour y prier et le mur de l'époque ces années 20 les années 1920 1930 c'est pas du tout l'esplanade d'aujourd'hui vous le savez c'est un mur enfin simple le mur est coincé dans une ruelle de quatre mètres à peu près maximum quatre mètres il est enserré dans ce qu'on appelle le quartier des maghrébins bon et cette venelle cette ruelle qui est un lieu de passage de caravanes de convois d'ânes de marchands etc c'est un lieu bruyant c'est un lieu sale évidemment extrêmement sale toutes les descriptions disent à peu près la même chose et le moufti va multiplier les provocations contre les juifs autour du mur avec une idée très simple en tête il va prétendre que les juifs en cherchant à modifier le statu quo autour du mur et le statu quo c'est simplement par exemple être un rideau pour séparer les hommes des femmes donc un clou et un rideau ou apporter des tabourets ou des bancs pour les gens qui sont fatigués en particulier le jour de la prière de qui pour et bien que la moindre entorse à au statu quo c'est en réalité le premier pas voulu par les juifs pour la reconquête de l'esplanade des mosquées pour y reconstituer à la place du dôme du rocher à l'axa le troisième temple et il va faire monter la pression à partir des années vingt uniquement là dessus jusqu'à provoquer les juifs d'année en année entre 25 26 27 28 jusqu'à l'explosion de 1929 qui se termine par les pogroms que l'on sait bon alors avant rousseini un personnage oublié de l'histoire s'appelle izedine al-kassam dont une des brigades du hamas porte aujourd'hui le nom et lui avant rousseini avait déclaré le djihad au sionisme et aux anglais quel rôle il a joué oui alors il a joué un rôle important alors c'est à dire que ezedine al-kassam il proclame le djihad avant rousseini c'est juste mais en même temps il apparaît après rousseini c'est un syrien c'est un syrien qui fuit la syrie vers 1922 23 parce qu'il est poursuivi par les français il est condamné à mort par contumace par les français parce qu'il a participé au soulèvement anti français à l'époque la syrie est sous mandat français il se réfugie à raïfa à raïfa il devient prédicateur et apparemment pour ceux qui l'ont connu tous les témoignages font état d'un homme doué d'un d'une très grande intelligence d'un très grand charisme il se fait écouter en particulier du prolétariat des bidonvilles de raïfa et des bidonvilles de raïfa qui ne cesse de gagner en ampleur à cause de la question foncière la question foncière est une crise terrible dans la paysannerie arabe qui fait que un grand nombre de paysans sont obligés de quitter la terre et vont essayer de se vendre comme ouvriers dans les dans les villes et en particulier dans les zones évidemment il ya des industries donc forcément dans les zones de peuplement juif donc c'est comme ça que constitue entre autres les bidonvilles autour de raïfa c'est dans ces milieux là que dans les années 20 il va recruter un certain nombre de partisans de façon très discrète est constitué même de façon très secrète des cellules de cinq membres les plusieurs cellules de cinq membres chaque cellule ne connaissant évidemment pas ce que fait l'autre lui seul et ses lieutenants bien sûr il n'est pas tout à fait seul connaissent toute cette organisation mais il ne passe pas à la lutte armée il passe à la lutte armée en 1935 à la fin de l'année 1935 il décide carrément le passage à la lutte armée et il est évidemment face à la à l'appareil militaire anglais il n'a strictement aucune chance il est lui et ses hommes ils sont une cinquantaine qui ont pris le maquis du côté de la galilée parce qu'ils voulaient recruter là en haut de galilée ils sont cernés par les anglais finalement ils sont tués bon et c'est d'une al-kassam son corps est ramené à raïfa et on lui fait des funérailles nationales c'est ça qui est intéressant à noter c'est à dire que autant l'establishment de palestiniens arabes palestiniens chrétiens comme musulmans boude ses funérailles et c'est d'une al-kassam c'est un rebelle c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la ligne du moufti le moufti en 1935 ne prône absolument pas le djihad le moufti c'est l'homme des anglais certes il est totalement anti-sioniste et totalement antisémite c'est vrai et totalement évidemment anti juif sur le plan politique mais il est encore fidèle aux anglais aux anglais auxquels il doit tout si les anglais le destitue de son poste d'imam et de son poste de chef du conseil suprême musulman il perd absolument tout et en particulier son pouvoir financier donc c'est contre le moufti qu'il s'est dit al-kassam va déclarer la guerre simple djihad et il va être un il est un héros pour l'immense foule si vous voulez des classes populaires raïfa comme ailleurs et il devient vraiment le héros national le héros de la paysannerie palestinienne à partir de ce moment là mais mais le moufti prend bien soin de se démarquer évidemment disney al-kassam n'a rien à voir avec lui la question qui s'impose est ce que le moufti n'a pas plus révélé la nature du conflit que manipuler le conflit puisque le le sionisme aussi depuis c'est depuis ses départs il est imprégné de de judaïsme on sait que hertzel dans son premier discours congrès de balle a dit le sionisme est un retour aujourd'hui au judaïsme avant d'être un retour à la terre d'israël donc est ce que il n'a pas le moufti n'a pas tout simplement compris avant tout le monde que le conflit était religieux plus que une manipulation juste pour donner un on dit que une phrase qui revient souvent en ce moment c'est que c'est l'ennemi qui nous désigne mais c'est aussi peut-être l'ennemi qui désigne la nature du conflit dans une interview récemment vous avez dit que les les juifs devraient abandonner la le rêve du troisième temple mais je pense que dans cette salle il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut pas abandonner ce rêve que et ce sont pas c'est pas des fondamentalistes religieux comme comme on peut le penser donc est ce que le conflit n'est pas justement dès l'origine religieux et que le moufti a juste compris qu'il fallait mettre ça sur la table alors le troisième temple il est présent dans le alt-noyen de hertzel et hertzel n'était pas comparable au moufti non alors le moufti donne une couleur religieuse au conflit parce que évidemment le moufti ne peut pas penser en dehors des cadres religieux il est moufti et grand moufti de jérusalem il n'a l'idée d'une pensée sécularisée l'idée d'un monde séculier totalement étrangère évidemment au moufti c'est un homme qui est uniquement dans les cadres religieux il est religieux exactement comme on l'est dans l'europe du 16e siècle on peut pas imaginer l'athéisme dans l'europe de rabelais par exemple ça n'existe pas l'europe parle chrétien l'europe par pense chrétien c'est lucien fève le grand historien qui disait le calendrier parle chrétien au 16e siècle mais c'est la même chose ici un homme comme le moufti qui est un homme dont la mentalité est celle d'un d'un religieux mais d'un d'un univers qui n'est que religieux encore une fois l'athéisme ne peut pas se concevoir à ce moment là dans la société musulmane même s'il y a quelques quelques électrons libres évidemment qui sont des apostas de l'islam mais ça bon c'est pas ça ne représente pas de pas grand monde le moufti donc voit le conflit comme un conflit religieux et évidemment il le manipule aussi dans ce sens là pour pousser les juifs hors de leur gond et en un mot provoquer l'épreuve de force ce qu'il veut c'est l'épreuve de force pour que les anglais comprennent que la déclaration balfour est une erreur et qu'il faut revenir là dessus parce qu'avec la déclaration balfour ils n'auront que le désordre permanent en palestine donc le moufti à la fois pense le conflit religieux c'est vrai et en même temps il le manipule il en profite indéniable mais après vous posez une autre question sur hercel le troisième temple et tout le reste est-ce que les les premiers sionistes en particulier ceux qui vont bâtir les cadres du riche ouvre c'est à dire la deuxième et troisième alia c'est surtout cela c'est à dire entre 1904 et 1924 20 ans c'est à dire une alia très marquée par la pensée des lumières très marquée par le socialisme européen en particulier le socialisme russe une alia qui est majoritairement russe d'ailleurs qui est marquée par la révolution de 1905 pour les uns la deuxième alia est marquée par la révolution de 1917 pour les hommes et les femmes de la troisième alia ceux qui vont justement inventer le le douda voda etc bon tous ces gens là ont une conception du sionisme qui est très éloigné de la religion et de la torah ils s'en éloignent considérablement au point même qu'en 1935 il ya un débat au sein des milieux sionistes qui dirige le yishouf c'est à dire l'agence juive qui est dominée par le mapaye le mapaye fondé en 1930 c'est le grand parti de travaillistes futurs israéliens bon bref la la question qui se pose dans les années en 35 36 je crois et de savoir est-ce qu'on ne doit pas supprimer la commémoration du tichat béhav c'est un conflit comme ça et finalement il y a une argumentation entre les uns et les autres et berl katzelson katzelson grand ami de ben gurion et fondateur de laïsta de route 1920 fondateur aussi du quotidien davar le travail de davar qui a disparu aujourd'hui mais qui a existé au moins jusqu'aux années 1980 je crois davar et bien katzelson plaide pour qu'on maintienne le tichat béhav et il explique pourquoi parce qu'on ne peut pas penser la présence juive ici en terre d'israël en dehors des cadres du judaïsme parce que ça c'est à ça fondamentalement formater la nation et que vouloir totalement se séparer de ce cadre là du judaïsme et du judaïsme même de l'histoire juve même de la torah c'est progressivement ôter tout sens à la présence sioniste sur cette terre bon c'est clairement dit par un homme un travailliste qui a rompu toute pratique religieuse qui est qui connaît très bien la torah qui a fréquenté la yeshiva quand il était en russie ou en pologne je sais plus exactement où il était je crois qu'il vient de pologne bon mais qui a rompu comme beaucoup et comme ben gurion par exemple sont des hommes qui sont très imprégnés de bibles de torah qui ont lu et qui ont relu qui connaissent très bien les textes bon mais en un mais ces gens là au moins jusqu'en 1948 ont une conception sécularisée du sionisme et ils ne confondent pas messianisme et sionisme ils ont une conception je n'irai pas laïque mais vraiment séculiaire et l'idée du troisième temple dans les débats sionistes des années 1890-1940 n'intervient jamais quand vous lisez les débats entre les uns et les autres de l'aile droite chabotinsky à l'aile gauche ben gurion ou à l'aile d'ultra droite comme ce qu'on appelait le le britabirionim de abba chimeir greenberg et les autres le troisième temple n'apparaît pas il ya au contraire une volonté farouche c'est un grand nombre de sionistes de casser avec le judaïme de la diaspora de casser avec la galoute qui leur fait honte et il y a même une volonté de créer un homme juif nouveau par opposition à ce qu'ils appellent le petit juif de la yeshiva qui subit qui entre caisse les coups qui ne les rend pas qui souffre qui se plaint etc mais qui ne réagit pas en homme il ya donc on est on est très très loin de la de tout ce qui touche au troisième temple dans ces débats là au moins jusqu'en 1940 après c'est autre chose ça n'apparaît pas à ce moment là donc le nationalisme palestinien est né en réaction en opposition au sionisme donc en gros quelle est sa légitimité puisque il est né dans d'une opposition il n'a pas il n'a pas de origine antérieure alors effectivement il ya il ya il ya plusieurs choses sur la naissance de ce nationalisme palestinien d'abord avant 1914 est ce qu'il existe oui il existe dans une petite élite cultivée intellectuelle d'arabes chrétiens j'ai dit tout à l'heure ceux qui sont à l'origine des premiers journaux et l'un des deux journaux s'appelle philastine la palestine donc bon donc le nom déjà apparaît à ce moment là mais c'est un nom encore qui a du mal à s'imposer parce que pour l'immense majorité des arabes qui habitent ce territoire entre la mer et le jourdain palestine ne veut rien dire pour les arabes chrétiens davantage parce qu'ils sont évidemment en connexion directe avec la culture chrétienne la culture occidentale pour laquelle la palestine existe comme la terre sainte mais pour les arabes la terre sainte ne veut rien dire pour les juifs ça veut rien dire non plus parce que la palestine est une appellation romaine c'est une appellation romaine qui a été ce qui est tombé dans l'oubli dans l'empire ottoman et même avant l'empire ottoman avant 1517 quand les ottomans prennent le pouvoir en palestine c'est une appellation que les arabes n'utilisent pas c'est à dire que les arabes de ce qu'on appelle nous la palestine quand on leur demande de se définir ils disent qu'ils appartiennent à la syrie et en particulier plus précisément la syrie du sud c'est l'expression exacte qu'ils emploient ils sont syriens parce que c'est un grand ensemble de mêmes coutumes de même langue et pas de même religion parce qu'il y a de fortes minorités chrétiennes qui englobe le liban d'aujourd'hui la syrie la jordanie les territoires palestiniens israël tout ça c'est un grand ensemble culturellement assez homogène bon ils ne se veulent pas palestiniens les juifs idem le mot palestine n'apparaît pas dans les textes des sionistes ils parlent davantage des raies d'israël surtout ceux qui sont ici ceux qui sont davantage en diaspora peut-être l'emploi parfois et encore bon donc c'est un mot c'est un mot qui est surtout réservé au monde occidental mot palestine alors jusqu'en 1914 vous avez un refus du sionisme qui est limité donc aux élites arabes chrétiennes c'est vrai et qui va se cristalliser et devenir une véritable force d'opposition avec la déclaration balfour ce qui a mis le feu aux poudres c'est la déclaration balfour en 17 parce qu'immédiatement après la déclaration balfour les anglais entrent en palestine c'est à l'enbi jérusalem puis ils prennent toute la palestine en 1918 puis c'est les accords l'accord de sève le traité de son rémo etc et le mandat bref les anglais s'installent en palestine et on voit que dans la foulée de la déclaration balfour on voit quelque chose d'inimaginable se produire un an plus tard c'est la création de comités islamo chrétiens alors que les chrétiens vivent dans la peur permanente des musulmans depuis des siècles et des siècles et à juste titre il y a énormément de massacres de chrétiens par des musulmans des musulmans qu'ils soient sunnites ou qu'ils soient druzes ou autres y compris au liban par exemple les marronnites en savent quelque chose là à partir de 1918 d'abord à jaffa qui est la principale ville de palestine puis à jérusalem puis ensuite dans toute la palestine se créent des comités islamo chrétiens bon et à ce moment là commence un refus qui touche encore une fois les couches les plus les plus éduquées les plus urbanisés les plus scolarisés c'est vrai et encore une fois ça touche pas le paysan au fin fond de ramallah ou de prévron là c'est là que le moufti va faire précisément intervenir le facteur musulman pour dire les juifs veulent reconquérir les planètes des mosquées détruire al-axa pour qu'on soit leur troisième temps pour fédérer effectivement l'opposition mais il ya deux choses à préciser concernant cette naissance du nationalisme palestinien c'est que il ya trois choses mais premièrement là il ya entre 1920 et 1948 une très forte immigration arabe en palestine pour une raison simple qui est l'essor économique plus la palestine se développe économiquement plus elle crée des emplois et plus elle attire de la main d'oeuvre l'immigration juive ne suffit pas parce que l'immigration juive n'est pas libre l'immigration juive est contrôlée par les anglais en permanence il faut pas croire que parce que les anglais sont là les juifs peuvent entrer non ils entrent à certaines conditions et dès qu'il ya des tensions avec la population arabe les anglais ferme le robinet de l'immigration pour satisfaire la partie arabe ça dure trois mois six mois quand le calme revient il rouvre mais il rouvre le robinet limité c'est à dire qu'il faut pour entrer en palestine posséder mille livres sterling de revenus mille livres sterling c'est une très grosse somme bon donc l'alien est tout de même contingenté même pendant le choix il n'y a plus rien alors on y reviendra tout à l'heure c'est très important ça concerne l'achat et ce qui s'est passé entre le plan pile et l'achat c'est très très important parce que c'est des choses pas connues du tout donc premier point il ya une forte immigration arabe qui date du 19e siècle mais qui est très forte surtout dans la première moitié du 20e siècle comment le sait-on on le sait parce que les anglais ont procédé à deux recensements en palestine en 1922 et en 1931 ils ont laissé donc des registres impeccablement tenus et on constate que dans la palestine mondataire dans les zones où il ya présence juive importante la population arabe augmente considérablement entre les deux recensements dans les eaux n'y a pas de juifs gaza révron ramallah naplouz djénine la population arabe augmente de 2% ailleurs 25% premier point donc il ya une immigration qui vient d'où du liban de syrie et d'égypte et on le voit d'ailleurs dans les patronymes bon ça c'est le premier point le le deuxième point c'est que quand on quand on regarde aujourd'hui le narratif palestinien tel qu'il est mis en scène au musée à ramallah yasser arafat dans un très beau musée qui est en fait le musée de l'histoire de la palestine tout simplement il s'appelle yasser arafat parce que le tombeau arafat est à côté et bien ce musée dans ce musée ce qui est très frappant c'est que j'ai dû le dire d'ailleurs au mois de mai ici je reviens sur cette image qui m'a frappé quand je l'ai visité avec le représentant du consulat français la première image c'est une image de la palestine à la fin du 19e siècle à cueillette des olives paysages à grèce de classique bon d'accord et la deuxième image c'est le premier congressionniste à balle c'est surprenant comme s'il n'y avait rien entre les deux donc ce qui conforte exactement ce que vous venez de dire autrement dit tout se passe comme si le nationalisme palestinien n'existait qu'en réaction au congressionniste et ensuite ça se déroule jusqu'à la jusqu'à l'anakba etc etc et même jusqu'à nos jours voilà ça m'a beaucoup frappé ça c'est à dire qu'il n'y a rien en fait il n'y a rien entre les deux bon donc ça laisse entendre que effectivement le peuple palestinien est une invention récente c'est vrai qui est en partie dû à l'immigration et c'est pas du tout porter atteinte au peuple palestinien de dire cela mais il y a une immigration arabe importante au moment même où il y a aussi une immigration juive importante voilà deux points importants à relever alors sur la naissance du nationalisme palestinien mais au fur et à mesure des années ah oui voilà j'oublie un troisième point et un troisième point fondamental concernant le nationalisme palestinien c'est que non seulement il est très tardif il il s'appuie également sur une population qui n'est pas palestinienne d'origine mais également il est entravé par le fait que et c'est d'ailleurs le moufti qu'il avait très bien compris par le fait que la nation au sens moderne du terme ne veut rien dire à la population paysanne musulmane de cette époque ça veut strictement rien dire pourquoi parce que la société palestinienne est une société clanique comme toutes ces sociétés du moyen-orient société qui fonctionne selon les clans et les niveaux d'appartenance ne sont pas des niveaux d'appartenance de type national comme par exemple en occident où le nationalisme a fait c'est l'héritier de du mouvement des lumières de la révolution française et tout cela bon ici pas du tout les niveaux d'appartenance sont au delà de la famille et du village le clan on appelle en arabe la hamoula donc en fait un paysan je reprends l'exemple du paysan parce que c'est la majeure partie de la population quand on lui demande qui il est à qui il appartient quelle est sa définition comment comment se définit il il va vous dire bon il est de tel village de telle famille bon ça c'est très bien mais ensuite il vous dira tout de suite qu'il est de tel hamoula la hamoula c'est l'agglomération de plusieurs familles qui sont solidaires c'est un clan et au-delà de la hamoula il n'y a rien qui s'apparente à la nation palestine syrie etc ça veut strictement rien dire au-delà de la hamoula quand vous le poussez dans ses retranchements éventuellement si vraiment vous le mettez sur les rails il vous dira qu'il appartient à la syrie syrie du sud mais ça veut rien dire pour lui en fait il vous dira plutôt qu'il appartient à la ouma donc en fait les niveaux d'appartenance sont la famille le village la hamoula la communauté des croyants la ouma donc la notion de nation n'a strictement aucun sens ces hamoula te les exige jusqu'à aujourd'hui bien sûr existe aujourd'hui la la forte criminalité dans la communauté arabe d'israël il ya ça il ya ce climat de vente d'état perpétuel qui se perpétue jusqu'aujourd'hui bien sûr non est ce qu'il existe un autre exemple d'un d'un conflit entre deux nationalismes qui se disputent pas une frontière mais qui se disputent le même territoire et d'un conflit où le nationalisme le national et les religieux sont entremêlés oui j'en moi j'en vois deux c'est le conflit irlandais entre catholiques et protestants anglicans en irlande du nord ça c'est très nettement très nettement un conflit religieux un conflit territorial et je vois surtout le conflit entre l'inde et le pakistan où là il ya eu des échanges de population en 1947 où il ya réellement un conflit entre l'hindouisme et l'islam autour des mêmes territoires ne serait-ce entre autres que les territoires du tibet qui sont contestés entre les deux pays bon oui mais c'est un territoire qui est contesté mais c'est pas le même territoire qui est revendiqué par les deux côtés non la totalité du même territoire non dans le cas irlandais davantage l'irlande du nord oui mais dans le cas du l'inde et du pakistan dont vous avez d'accord maintenant dans les médias français ont maintenant ce moment on parle souvent des accords d'oslo et c'est présenté comme comme le summum de l'idyl et de la paix alors que dans la réalité on sait ce que c'était ça ça a causé beaucoup de violence notamment avec la complaisance d'arrafat qui est lui aussi présenté dans les médias français comme comme sa date à la palestinienne donc comment comment est-ce qu'on peut languir entre guillemets les accords d'oslo alors que dans la réalité on a vu ce que c'était alors que justement certains en israël remonte aux accords d'oslo pour trouver l'origine du secteur du 7 octobre pas dans le fait que les accords d'oslo ont échoué mais dans le fait qu'ils ont justement qu'ils ont été non si on veut trouver quelque chose qui s'apparente au 7 octobre il faut remonter à 1929 les sont tombés les accords d'oslo en 1929 les massacres qui ont eu lieu en palestine un ici essentiellement jérusalem à tsfat également à chèvron à chèvron surtout ont eu sont pas des massacres de grande intensité il ya eu 180 morts en une semaine on est loin des du 7 octobre mais la cruauté qui a présidé à ces massacres et qui a été rapporté par les journalistes et par la police anglaise qui est intervenue et par la ghana qui a pu intervenir ici ou là mais pas beaucoup à l'époque la ghana est encore très chétive ça a frappé tous les contemporains et là ça a été un tremblement de terre la cruauté en question albert londres était là il était là avant les massacres avant le massacre du 29 il est revenu après il a interrogé des témoins la police anglaise a témoigné également de ce qu'elle a vu épouvantable ça ressemble à des scènes du 7 octobre ça vaut même pas la peine de décrire et pourquoi je dis que ça a frappé les contemporains parce qu'à partir de ce moment-là en 1929 la totalité du yishouf qui compte moins de 200 000 habitants à ce moment-là on est à la fin de la quatrième alia l'immigration a beaucoup baissé à cause de la grande crise économique et le yishouf vit des heures très difficiles 170 000 180 000 habitants même pas 200 000 se demande s'il ya vraiment un avenir en palestine bon eh bien pour tous les habitants du yishouf y compris pour ceux qui sont le plus partisans d'un dialogue avec la partie arabe et là je pense à l'association brit shalom en 1925 un certain nombre d'intellectuels surtout issus d'universités allemandes ou tout simplement intellectuels d'origine allemande fondent pas exclusivement d'origine allemande mais la grande majorité fondent l'association brit shalom l'alliance pour la paix dans le but de dialoguer avec la partie arabe et au bout d'un certain nombre d'années ils en arrivent à l'idée qu'il faut renoncer à l'état national juif l'état nation juive et qu'il faut aller au contraire vers un état unitaire binational que l'état nation juif ne pourra ne sera synonyme qu'une guerre que d'une guerre perpétuelle bien les gens de brit shalom je pense à évidemment gershom cholem et d'autres de cet acabit même eux sont profondément secoués parce qu'il s'est passé en 1929 et donc là dans l'immense majorité du yishouf il ya la conviction que on ne peut pas vivre avec les arabes ce qui est dit c'est pas c'est pas de moi les phrases on ne peut pas vivre avec eux qu'il faut se séparer d'eux et que la guerre on ne sait pas la question n'est plus de savoir si elle éclatera ou pas la guerre éclatera on sait pas quand elle éclatera mais c'est sûr le conflit et cette fois est inévitable ça c'est l'immense majorité du yishouf arrive à cela et même un homme comme shayag non très modéré qui a vu sa bibliothèque et sa maison totalement pillée par les émeutiers à une réaction de dépit et de rage après ça il dit il s'enferme dans le silence et il dit je veux plus entendre parler de ces gens là plus jamais de brit shalom non plus des arabes des arabes je veux plus entendre parler de ces gens là plus du tout bon et donc c'est pour ça que moi quand j'ai entendu les réactions après 7 octobre j'ai beaucoup pensé à 1929 c'était une vraie césure et là je pense qu'après le 7 octobre sans être devin je pense qu'il y avait une vraie césure donc fait une vraie césure dans la population israélienne une véritable sidération qui va marquer un tournant profondément un tournant il y aura un avant un après 7 octobre comme prise de conscience que le coeur du problème c'est pas les accords d'abraham c'est pas la réconciliation avec le maroc c'est ici que ça se passe lors du problème mais c'était pas exactement toute autre question non les accords d'oslo j'ai rien à en dire c'est l'actualité c'est pas mon domaine non juste pour préciser que après la guerre des six jours en 67 chai agnon a signé un un tract de ce qui est né à l'époque l'atnoie l'air est israël à shlema pour le mouvement pour la pour la terre d'israël entière pour la terre le grand israël il a signé un agnon à chai agnon en 67 il évolué mais en même temps ben gurion qui était un expansionniste c'est avec ben gurion qui était un pragmatique qui a toujours essayé d'agrandir le territoire israélien au maximum toujours il était on le sait il était partisan de l'expulsion des arabes il était habile il n'a jamais signé d'ordre écrit mais quand on lui a demandé ce qu'il fallait faire avec les arabes de l'aude et de ramelais c'est le geste qu'il a fait à rabine et à l'aune qui était à l'aune qui et en même temps c'est le même ben gurion qui en 67 dit il faut se débarrasser de ses territoires il avait il avait déjà démantelé gaza et le sinai en 56 en 57 oui mais c'est dans le cadre d'une guerre avec une pression américaine énorme qui fait que les israéliens ne pouvaient pas aller très loin et ça c'est que aussi quelque chose qui est un peu passé sous silence quand on étudie le conflit c'est les pressions internationales par exemple j'en profite pour dire parce que peut-être qu'on oubliera dans le dans le débat c'est que en 1948 les pressions internationales sur israël sont telles quand qu'en partie elles expliquent les frontières étranges du 4 juin 67 par exemple le goulet de tout le carême calcul il ya tout le carême netania 14 km 14 15 km il est dû à la pression anglaise à la menace anglaise c'est à dire que les israéliens sont conscients évidemment de la faiblesse terrible stratégique et qu'ils sont prêts là à lancer une nouvelle offensive ils ont les moyens et militairement ils pouvaient gagner à la fin de l'année 48 contre la légion arabe mais ils savent que cette fois les anglais interviendront directement ils sont déjà intervenus en janvier 49 au dessus du sinai au dessus du négev par l'aviation et on est à deux doigts d'une lutte d'une guerre ouverte entre israël et les anglais en janvier 49 qu'on a complètement oublié donc les israéliens ne bougent pas du côté du carême et le résultat c'est le goulet qu'on connaît aujourd'hui va qu'on connaissait avant 67 vous vouliez juste parler de l'émigration juive pendant la choix avant de passer à d'autres alors oui aussi ça fait partie aussi des origines du conflit bon il ya deux points le premier point c'est cette histoire de solution à deux états c'est une vieille histoire la solution à deux états dès 1937 les anglais prônent les deux états le plan pile 1939 c'est la même chose même s'il ils reviennent sur la déclaration balfour et il annule malgré tout il n'annule pas la réalité du foyer national juif qui compte environ 500 mille habitants à ce moment là bon on est passé de 200 mille à 500 mille et à deux reprises la partie arabe dit non non au plan pile non au livre blanc de 39 puis la troisième tentative celle là vous la connaissez tous bien sûr c'est l'onu 29 novembre 47 c'est un nom donc la tentative à deux états la question qu'on devrait toujours se poser quand on dit la solution ces deux états c'est oui mais pourquoi la solution à deux états était refusée à trois reprises au moins jusqu'en 48 je ne parle même pas des tentatives de camp david annapolis etc non laissons la côté l'actualité seulement jusqu'en 48 trois fois non ça c'est le premier problème deuxième point en 1937 le plan pile propose un état juif très très étroit 15% seulement du territoire pour 30% de la population en 37 les juifs sont environ 450 mille soit un habitant sur trois mais au lieu d'avoir un tiers du territoire ils ont 15% c'est la côte qui va de tel aviv à haïfa sur dix kilomètres de largeur tout petit état le mouvement sioniste dit non majoritairement veitzmann et ben gurion sont pour et veitzmann dit très intelligemment il faut accepter un état juif même si c'est sur le bout d'une nappe même si c'est un bout de nappe qu'on vous donne il faut accepter et ils arrivent à retourner le congresse sioniste de zurich au mois d'août qui suit et le congrès dit oui au plan pile le problème c'est que la partie arabe a dit non le lendemain le 7 juillet les anglais publient le plan pile le 8 juillet le moufti qui représente le haut comité arabe c'est à dire c'est l'instance suprême et pas seulement l'instance politique pardon religieuse il aussi l'instance politique il dit non dès le 8 juillet 1937 d'ailleurs il avait prévenu avant si jamais le plan le pardon si le rapport pile allait vers une partition il dirait non et bon ça tout le monde connaît ce refus arabe de 1937 mais il ya un point sur lequel on a rarement mis l'accent c'est que en disant non il empêche un état juif ridiculement petit d'accord mais peu importe il empêche un état juif de naître mais si cet état juif était né en 37 et ça changeait tout en 39 en 40 ça signifie que c'est vrai incontestablement la partie arabe n'est pas responsable de la choix c'est totalement absurde on peut toujours dire le moufti a collaboré avec les nazis tout ça c'est vrai ça en fait pas un agent actif du génocide même s'il a prouvé qu'il était au courant on a mille preuves aujourd'hui de cela d'ailleurs lui-même l'a dit dans ses mémoires bon il est parfaitement au courant et il vit à berlin les gens pensent qu'il a rendu visite à berlin à hitler une fois qu'il est parti non il a vécu à berlin de novembre 41 avril 45 et là il est passé en suisse où les suisses l'ont extradé vers la france je ferme la parenthèse mais incontestablement sûr que la partie arabe n'est pas responsable de la choix oui mais le nom au plan pile fait que le havre de sécurité qui aurait été un havre de secours en 1940 41 il n'est pas là donc la responsabilité indirecte elle existe on n'y peut rien on n'est pas c'est vrai qu'on n'est pas des procureurs pour faire aujourd'hui le procès de l'histoire on est obligé de reconnaître qu'il y a une responsabilité indirecte de la partie arabe dans la destruction donc mis à part les origines du conflit il faudrait parler aussi des origines de l'islamisme ce qu'il est né dans la révolution iranienne où j'imagine bien avant et comment est-ce qu'il s'est autant répandue dans le monde dans le monde arabe alors là je sors de mon domaine mais bon l'islamisme l'islamisme certains vous disent certains bons connaisseurs de l'islam il y en a ici en israël beaucoup certains disent très justement que l'expression islam politique on emploie beaucoup en france est une absurdité parce que disent-ils l'islam est politique de a jusqu'à z l'islam est d'abord un code juridique et d'abord un mode d'emploi politique des sociétés donc et qu'il prévoit qui l'encadre la vie du sujet musulman du berceau à la tombe c'est une religion qui totalisante c'est indéniable donc est ce que l'islamisme est lié à la révolution islamique en iran la révolution musulmane en la révolution chiite pardon en iran la dynamiser c'est indéniable mais en même temps ce qui a fait le lit de l'islamisme c'est profondément la 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 gabgie l'inquerie la défaite de tous les régimes arabes qui se voulaient socialiste laïque nationaliste dans le dans l'optique du nasserisme ou dans l'optique de l'algérie de 1962 donc l'islam l'islamisme là dessus a eu un boulevard et ce boulevard était aussi entretenu par la misère galopante et la misère galopante elle-même entretenue par un facteur dont on ne parle jamais c'est la démographie la démographie aujourd'hui gaza compte deux millions trois cent mille habitants mais peu de gens vous rappellent que gaza en 1967 à la guerre des six jours comptait 400 mille habitants 400 mille on est à deux millions trois cent mille si on oublie la démographie on ne comprend pas du tout l'évolution des problèmes donc que la démographie et et aggraver la misère et que la misère a été le lit de l'islamisme c'est des banalités ça c'est vrai donc on peut pas faire abstraction de ces facteurs là quand on parle d'islamisme est-ce qu'il n'existe pas dans le dans le monde arabe ou dans la mentalité une une un refus ou une incapacité à s'établir paisiblement en minorité dans un pays qui n'est pas le sien qu'on le voit en israël on le voit peut-être aussi en europe aujourd'hui je peux parler que de la france pas parler d'autre chose quand on regarde l'histoire sur une longue durée jusqu'au milieu du 20e siècle on constate que globalement les les musulmans n'ont pas n'ont pas pour habitude de vivre en minorité avec l'émigration pour des raisons économiques parfois aussi pour des raisons politiques mais surtout économique les musulmans en europe se retrouvent en minorité sur dans différents pays donc se pose ici un problème culturel vraiment anthropologique pas seulement religieux mais vraiment anthropologique de savoir comment l'islam peut s'accommoder de sociétés sécularisées sociétés occidentales tout à fait d'autres systèmes de valeurs qui sont portés par le monde des lumières et quand on sait vraiment ce qu'est le monde des lumières et quand on sait quand on lit d'hydro simplement il suffit simplement de lire d'hydro on peut comprendre que le avec le monde de l'islam le divorce est total il y a une incompatibilité absolue là dessus et c'est pas être dans le racisme ou l'islamophobie que de le dire simplement il suffit d'écouter les grands tenants de l'islam et les grands tenants des lumières de je pense je pense à d'hydro parce que c'est incontestablement le plus grand des lumières françaises le mariage n'est pas possible absolument pas quand vous lisez dix lignes du neveu drama aujourd'hui mais je veux dire c'est impubliable dans le monde arabe absolument impubliable alors est-ce que vous rejoignez la thèse de la guerre de civilisation qui nous est imposée mais elle est là oui elle existe il peut rien c'est pas encore une fois ce n'est pas parce qu'on décrit une réalité qu'on en est l'auteur il y a bel et bien un choc de civilisation et il y a effectivement un monde un monde né de la révolution des lumières je rappelle l'occident libéral etc qui est aujourd'hui en opposition à un certain nombre d'autres mondes d'autres valeurs d'autres systèmes de pensée et c'est pour ça que je vous disais on n'est pas c'est pas forcément des conflits religieux seulement des conflits culturels c'est d'autres types de représentation comment vous expliquez aujourd'hui la compréhension l'incompréhension totale d'israël dans le monde je pense que le 7 octobre enfin depuis le 7 octobre on ressent beaucoup de juger fait de par le monde ressentent peut-être pour la première fois depuis la choix qu'on est en trop de partout personne ne nous veut je crois qu'il faut nuancer parce que on a l'impression si on s'en tient à la représentation médiatique on est un effet loupe on a l'impression que la réprobation d'israël et général et massive finalement quand on regarde bien un peu le fonctionnement des sociétés occidentales prenons la française ça va que c'est pas si simple par exemple en ce qui concerne l'après cet octobre en france vous avez eu des manifestations c'est vrai mais regardez ces manifestations elles sont limitées elles représentent peu de monde 20 000 30 000 40 000 personnes 70 millions d'habitants la france c'est pas la france qui manifeste c'est une petite partie et quand vous pointez la focale sur la composition des manifestants aux états unis de l'université ou à londres ou à paris vous constatez que c'est en grande partie l'immigration musulmane c'est donc aussi le résultat de la réprobation occidentale le résultat des grandes migrations vers l'occident qui ont amené l'islam au coeur de l'occident et qui ont finalement amené la réprobation d'israël au coeur de l'occident mais aujourd'hui que l'occident est en proie à l'islamisme qu'en france il ya eu le bataclan il y a profondément dans une france qui ne s'exprime pas qui n'est pas dans la une des médias il y a profondément un sentiment d'un combat commun contre l'islamisme avec israël donc je suis pas du tout certain moi d'une réprobation générale d'israël dans l'opinion française dans ses profondeurs je ne crois pas à ça frédéric ancel a démontré que même dans le monde arabe les manifestations pro palestiniennes étaient assez mineurs par rapport à la population ça je ne sais pas je sais pas comment il a mesuré ça je sais pas mais en tous les cas il faut pas oublier non plus qu'on est dans un monde arabe où les libertés publiques n'existent pas bon enfin on en est à la seule liberté publique c'est de manifester pour la palestine bon comment vous expliquez aussi une sorte de paternalisme de l'occident envers envers israël qui des qui consiste à dire à israël ce qu'on a le droit de faire ce qu'il a le droit de faire ou ce qu'il n'a pas le droit de faire c'est très difficile de répondre à ça je ne sais pas si c'est du paternalisme mais il ya incontestablement dans la relation avec israël dans le monde occidental quelque chose de très difficile parce que l'état d'israël tel qu'il existe depuis 1948 c'est la nation juive hébraïque ressuscité et donc pour une conscience occidentale fond de forgé par le christianisme c'est ça peut être difficile à accepter vous voyez combien le vatican a mis du temps à accepter là à reconnaître l'état d'israël et il y a un deuxième point qui pèse très lourd dans le monde occidental surtout en europe pas aux états unis vis-à-vis d'israël c'est la culpabilité liée à la Shoah et cette culpabilité liée à la Shoah se retourne aujourd'hui contre israël c'est à dire que si on arrive à démontrer que les israéliens se comportent mal comme les nazis vous connaissez la ritournelle et bien d'une certaine façon la culpabilité de la Shoah en est atténuée donc la relation vis-à-vis de l'état d'israël les relations très empoisonnées c'est un peu une relation empoisonnée comme la relation parfois entre un père et son fils ce sont des relations très complexes alors justement je pense pas qu'elle soit marquée que par la réprobation justement vous avez décrit l'antisémitisme dans certaines interviews comme la haine de l'origine vous n'avez pas expliqué ce que ça vous dit c'est pas de moi c'est Daniel Siboni non Daniel Siboni dans une formule lumineuse avait dit un jour que l'origine de la haine c'est la haine de l'origine ce qu'il voulait simplement dire par là c'est qu'à partir du moment où dans l'ère de civilisation chrétienne et lors de civilisation musulmane le judaïsme et la religion de l'origine la relation en est faussée et du côté des chrétiens comme du côté des musulmans il y a soit la théorie de la substitution c'est israël selon l'esprit d'israël selon la chair à israël selon l'esprit c'est le chrétien soit la théorie de la falsification les bannous les bannous israël ont falsifié les textes de la torah et falsifié le texte de leurs prophètes ils ne sont plus dignes d'être le peuple élu c'est nous désormais qui sommes nous sommes ils ont falsifié leurs textes donc nous sommes désormais les tenants de l'élection divine donc dans les deux cas de figure vous avez une relation empoisonnée à l'origine c'est une sorte de complexe de type je ne sais pas alors là je sens encore plus de mes compétences là mais c'est tout ce que voulait dire daniel siponi mais je trouve que c'est une piste intéressante c'est tout et c'est et c'est ce qui explique que ce que le conflit justement et prend des allures aussi aussi dramatique dans l'opinion occidentale et que c'est un conflit sur médiatisé ça on est tous d'accord là dessus un conflit qui est médiatisé mais à l'excès c'est à dire que on est alors non seulement c'est un conflit sur médiatisé déjà en temps quand il ne se passe rien quand il ne se passe rien il ya plus de correspondants de de journalistes ici dans les territoires palestiniens et en israël que dans toute l'afrique c'est quand même un signe alors que l'afrique regrange de problèmes et que c'est incontestablement le continent dont une partie de l'avenir de l'humanité dépend de l'afrique de la bombe démographique et l'afrique et puis il ya deuxième point qui l'art hélas là je vous rejoins complètement on est en présence avec l'état d'israël avec le signe juif de quelque chose qui déclenche véritable psychose collectif quelque chose qui qui rend littéralement fou je veux dire je prends deux trois exemples simples liés au 7 octobre qui montrent que si on fait pas une analyse anthropologique de tout ce qui est en train de se passer est forcément aidé aussi de la psychanalyse et de la psychanalyse collective on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer je dis pas qu'on peut y arriver c'est simplement qu'on va essayer de démêler quand même ce cet embrouillamini c'est que bon tout le monde est tout le monde a en tête l'histoire de l'hôpital bombardé au bout de la première semaine comme un seul homme les médias occidentaux comme s'ils avaient absolument besoin de croire à cela mais il ya plus il ya beaucoup plus grave que cela il y a le fait que cette écologiste norvégienne jeune fille cette jeune fille a dit qu'il fallait éradiquer le sionisme c'est quand même extraordinaire ce fille qui est très loin de ses préoccupations là qui s'occupe en général du réchauffement de la planète tout d'un coup voient comme une illumination que le mal dans le monde c'est le sionisme qu'il faut l'éradiquer comme on éradique le mal comme on éradique une maladie mortelle à la peste par exemple c'est quand même frappant il ya le premier ministre irlandais qui dit à propos de la femme la petite fille irlandau non n'a pas été kidnappée elle s'est égarée comme si on pouvait pas supporter la faute du hamas là dessus et d'autres et d'autres éléments comme ça de cet acabit qui prouve qu'on a totalement basculé dans l'irrationnel donc à partir de ce moment là il sert à rien évidemment de dire de répondre à l'irrationnel par la raison il s'agit au contraire de démonter l'irrationnel pour montrer comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne de cette façon un peu comme avec les négationnistes il sert à rien face à un négationniste de la chaude lui dire voilà les preuves au chuit ça existait sur au chuit il ya 2500 livres par exemple ça sert à rien à la limite même vous allez conforter sa conviction car si vous lui apportez des preuves c'est que c'est bien la preuve qu'il ya un complot juif qui tend à montrer qui tend à faire croire que la choix existait donc il sert à rien de démontrer rationnellement un négationniste que la choix a réellement eu lieu il sert au contraire il est au contraire de la plus grande utilité de démonter la machine intellectuelle ou la machine mentale plutôt le fonctionnement mental le raisonnement du négationniste pourquoi a-t-il besoin de croire à cela sur le fond il faut renvoyer le problème vers lui pourquoi les occidentaux ont-ils besoin de perdre toute raison dès qu'il s'agit d'israël ça pose un problème c'est pas israël le problème c'est eux qu'est ce qui se passe dans leur psychisme qu'est ce à quoi ça fait référence dans leur culture ça la question et si on démonte ces mécanismes là bien on les met à nu et c'est ça qui est important sur le fond mais surtout ne pas s'indigner parce que répondre à ce type de délucubration délirante par l'indignation ne sert à rien au contraire ça ne fait que renforcer l'adversaire dans la conviction qu'il a raison et justement en parlant de la choix on pensait que la folie génocidaire envers les juifs avait disparu mais il s'avère que non c'est difficile de répondre à ça parce que si on considère que la formule de Siboni est juste alors on peut dire que le signe juif est toujours le signe qui insupporte le monde occidental oui et évidemment le monde musulman bien davantage encore alors après je sais pas si une folie génocidaire ou pas ce que je sais simplement c'est que le signe juif ne laisse pas tranquille et pour des raisons très profondes nous avons parlé donc du passé et du présent parler un petit peu de l'avenir dans une interview à sud radio vous avez parlé de réfléchir à la solution conflit à trois avec le la jordanie vous avez aussi émis l'idée d'une confédération c'est difficile de le journaliste m'avait posé la question mais comment comment ce sont les émissions en direct il faut répondre rapidement bon je parle d'une confédération pourquoi parce que j'en reviens à l'histoire on a oublié la palestine c'est les deux côtés du jordan en 1922 pour des raisons arbitraires les anglais séparent la transjordanie de la cisjordanie en faisant cela ils rendent le problème insoluble parce qu'il y a un manque de terre quand il crée cet émirat artificiel de transjordanie qui n'est peuplé que par 300 000 bédouins à l'époque en 1922 ils font cela uniquement pour satisfaire les promesses qu'ils ont fait à hussein le shérif de la mecque en donnant à l'un de ses quatre fils abdallah en l'occurrence cet émirat totalement artificiel bon donc d'une certaine façon ils pensent être quitte vis-à-vis des promesses qu'ils ont fait très bien mais en faisant cela et les anglais eux mêmes le disent en 1931 quand une commission britannique se pense sur le problème des terres en palestine et bien les rapporteurs britanniques obsipson dit le problème transjordanien c'est le problème de fond parce qu'on aurait pu régler ces problèmes de manque de terre si cet émirat n'avait pas été créé en 1937 pile lors pile dit exactement la même chose la transjordanie le véritable obstacle à la résolution du problème donc j'en reviens à 1922 on a oublié que cette séparation était artificielle que la transjordanie c'est la palestine que la majorité des jordaniens sont des palestiniens donc il n'y aura pas de solution si on n'inclut pas la jordanie dans la solution c'est tout c'est une c'est une vision de bon sens c'est tout mais mais penser que la solution serait le problème se réglera à deux c'est faux est-ce qu'il existe aujourd'hui des voies modérées chez les palestiniens on a l'impression que le terrorisme ça n'est pas du tout mon domaine je ne peux pas répondre je ne sais pas ça vraiment je ne sais pas d'accord est-ce que dans un environnement aussi hostile à israël est-ce qu'israël n'est pas voué à vivre sur son épée dans un environnement aussi hostile à israël comme on le voit aujourd'hui depuis toujours mais encore plus depuis le 7 octobre est-ce que israël n'est pas condamné à vivre sur son épée alors bien sûr que l'environnement est hostile comment comment dire le contraire aujourd'hui bien sûr l'environnement est hostile et même plus qu'hostile c'est vrai bon la rue arabe est profondément anti israélienne mais ça il fallait être un naïf pour croire que les accords d'abraham allait régler le problème sûr que non regardez ce qui se passe au maroc le maroc tout entier vomi les accords d'abraham ne veut pas en entendre parler donc si c'est si demain la monarchie à la huit au maroc était menacée il n'y aurait plus d'accord d'abraham ça ne veut pas dire qu'il fallait pas les signer du tout c'est très bien qu'ils étaient signés mais il faut pas se faire d'illusions le coeur du conflit n'est pas là le coeur du conflit j'y reviens c'est l'impossibilité anthropologique d'accepter une souveraineté juive ici c'est ça le coeur du conflit arriver à convaincre les occidentaux que c'est ça le coeur du conflit que si ça est réglé tout le reste peut être réglé mais penser qu'il faut commencer à régler le conflit par les frontières les réfugiés l'anakba jérusalem les implantations etc c'est mettre la charrue avant les bœufs la révolution anthropologique du côté arabo musulman n'a pas eu lieu donc effectivement israël est condamné aujourd'hui à vivre derrière une muraille de fer comme disait jabotinsky il avait raison il avait tout à fait raison s'analyse sur le plan politique c'était pas un grand pragmatique mais sur le l'analyse profonde il était très en accord complet avec ben gorion d'ailleurs les deux hommes s'entendaient très bien dans les années 30 ils n'ont pas pu conclure d'accord parce que leurs partis respectifs ne le voulaient pas bon donc oui oui israël est obligé de vivre à l'ombre de son armée pendant encore très longtemps mais penser que le monde entier est contre l'état juif c'est très dangereux parce que ça enferme dans une mentalité obsidional une mentalité d'assiégé et ça n'est pas forcément vrai d'une part et d'autre part ça peut provoquer des réflexes de type masada qui sont très dangereux on va poser juste quelques questions sur la france et on va terminer avec ça et après il y aura l'occasion au public de poser quelques questions et je voudrais dire une chose et poser la question sur les voies modérées je ne sais pas je ne connais pas l'actualité encore une fois ça n'est pas artifice de ma part que de dire je ne connais pas l'actualité je la suis comme tout un chacun ici mais pas plus que ça mais ce que je sais simplement pour connaître un peu les origines du conflit jusqu'en 1950 c'est que des voies modérées il y en a eu en palestine et que les hosseini qui dominaient la palestine les hosseini c'est l'un des six l'une des six grandes familles de palestine les hosseini dominés la palestine ont fait régner une terreur absolue sur la société palestinienne comme terreur ça veut dire qu'ils ont éliminé éliminé physiquement tous ceux qui n'étaient pas dans leur camp tant et si bien que l'une des six grandes familles les nashashibis n'existe plus aujourd'hui en palestine vous pouvez toujours chercher dans les bottins à ramallah ou ailleurs des nashashibis il n'y en a plus ils n'ont pas été décimés ils sont partis sont exilés et la vengeance des hosseini allait jusqu'à traquer l'un des chefs des nashashibis à bagdad en 1941 à le faire tuer par des hommes de main c'est à dire qu'il ya eu des voies modérées j'en parle dans le petit livre en question il ya eu des voies modérées mais elles ont été toutes on les a fait taire toutes par la violence extrême y compris au sein de la famille hosseini donc aujourd'hui savoir s'il ya ou non des voies modérées bien malin serait celui qui pourrait répondre à cela parce que l'état l'état des mentalités tel l'état des esprits est tel qu'une voix modérée qui pourrait qui voudrait se faire entendre risquerait carrément pour sa vie quoi tout simplement c'est à dire que c'est très difficile de savoir ce qu'il en est au coeur de la société palestinienne simplement avant 1950 on sait ce qu'il en a été et sur ce plan là le hamas et l'héritier non seulement des frères musulmans c'est une branche des frères musulmans bien sûr et leur idéologue c'est saïd koub là là dessus est quelque chose qui est très étonnant c'est qu'on soit étonné de la violence de hamas simplement qu'on n'a pas lu saïd koudb qui est le leader des frères musulmans après la mort de hassan al-banar qui avait fondé le mouvement qui est mort en 1949 quand saïd koub qui est le vrai idéologue tout le monde suit jusqu'à aujourd'hui saïd koub tout le monde lit ses oeuvres dans les milieux islamistes dans le monde entier bien le hamas c'est le digne élève de saïd koub et sur ce plan là la terreur que fait régner le hamas sur la société de gaza ça me fait penser à la terreur mais en pire à la terreur que faisaient régner les houssainis sur la société palestinienne donc aucune voix discordante ne pouvait se faire entendre parce que même marmoud abbas qui est considéré comme un modéré antisémite négationniste ouvertement mais on peut pas demander aux ennemis d'être chose que des ennemis marmoud abbas est antisémite oui bon et c'est normal qu'il soit antisémite il est négationniste c'est normal on fait la paix avec des ennemis on n'est pas lui demander d'être un filosémite on peut pas lui demander non mais pas au moins de ne pas être antisémite on peut pas leur demander ça il faut faire on fait la paix avec des ennemis on sait très bien à quoi s'en tenir sur les ennemis on sait à quoi s'en tenir mais il faut quand même jamais il faut faire la paix avec l'ennemi mais il faut quand même le connaître absolument il faut le connaître on sera jamais amis on va pas se marier ensemble ce sont des ennemis ils resteront malgré tout des ennemis mais entre nous on va instaurer un cessez-le-feu et les hosseini ils ont encore une présence aujourd'hui dans la société palestinienne oui les hosseini ils sont présents il ya un grand nombre d'intellectuels qui s'appelle hosseini à vatago etc est ce qu'ils ont le même poids je ne sais pas donc pour parler un peu de la france question simple quel avenir aux juifs de france la réponse tout le monde la connaît dans cette salle vous venez tous de france bien sûr vous venez de france vous savez très bien que les juifs de france connaissent un mouvement de réduction progressive d'abord numériquement et à 100 milles de moins en 25 ans 100 milles de moins ils sont partis pour israël pour beaucoup mais pas que deuxièmement ils connaissent une alia interne on sait que la scène saint-niss est dépeuplée et se regroupe aujourd'hui dans certaines régions dans certaines zones dans certains quartiers et que les juifs de france sont en première ligne face à la montée d'un communautarisme musulman de plus en plus islamisée de plus en plus agressif et qui touche toute la société française mais les juifs en premier lieu parce que c'est un mouvement violemment antisémite donc l'avenir des juifs de france c'est un avenir en filigrane c'est un avenir très 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 précaire très très précaire tout le monde le sait la question est posée en france de la compatibilité compatibilité entre l'islam et la france pour certains l'islam et la république que pensez-vous de cette question je laisserai la république de côté je dirais la compatibilité entre l'islam et la nation française si c'est l'islam s'il s'agit de l'islam littéraliste et rigoriste tel que le prône les salafistes les mouvements rigoristes en france ils sont nombreux bon s'il s'agit de cet islam là il ya une incompatibilité totale et avec la nation française et avec la démocratie et avec tout ce que représente le passé français et tout ce que représente si les valeurs des lumières s'il s'agit de la pratique quotidienne d'un musulman qui fait ses prières quotidiennes qui fait éventuellement une fois le pèlerinage dans sa vie à la mecque il peut y avoir une compatibilité totale bien sûr s'il ya une domestication de cet islam là mais si encore une fois on est dans l'islam littéraliste non l'incompatibilité totale j'ai entendu à deux reprises une une explication de d'alain finkelkraut selon laquelle on pouvait pas aujourd'hui apparenter en tout cas en france l'antisémitisme au racisme puisque aujourd'hui les antisémites d'aujourd'hui pensent qu'en étant antisémites ils combattent le racisme puisque les juifs sont jugés comme raciste vu leur comportement avec les palestiniens qu'est ce que vous pensez de cette il a dit je crois de mémoire il a dit que l'antisémitisme d'aujourd'hui se présentait comme un antiracisme c'est ça sa formule oui la raison sur le fond l'antisémitisme d'aujourd'hui se présente comme un antiracisme parce que le sionisme auquel tous les juifs sont ramenés le sionisme et le symbole même du racisme de la domination de l'injustice de l'apartheid etc bref du malheur du monde et si le sionisme et le malheur du monde et bien être antisioniste aujourd'hui c'est prôner la justice dans le monde et être antisémite c'est au contraire se rebeller contre une domination injustifiée c'est une inversion des valeurs qui était déjà présente à Durban il ya bien une vingtaine d'années déjà que ça commence et cette histoire c'est très ancien alors juste encore deux petites questions un peu plus terre-à-terre la première pourquoi vous n'êtes j'ai suivi vos dernières interviews pourquoi vous êtes invité pratiquement que sur ces news pas sur les grandes chaînes de les médias français c'est une bonne c'est nous est une grande chaîne mais il y en a d'autres quand même et la deuxième vous répondrez aux deux en même temps avant de donner la parole au public est-ce que vous redoutez un deuxième tour entre jean-luc mélenchon et marine le pen en 2027 alors sur la première question mais la réponse est simple c'est que là quand à la scène médiatique française est quand même très largement formaté par ce qu'on appelle le gauchisme culturel il suffit pour cela pour le comprendre de voir comment sont formés les journalistes la grande majorité des écoles de journalistes sont marqués par ce gauchisme culturel là où là il y a effectivement une doxa anti-sioniste anti-israélienne qui est très répandue bon le résultat c'est que vous avez sur toutes ces questions comme israël comme l'immigration le choc culturel de l'islam etc vous avez sur toutes ces questions là un divorce total profond en tous les cas entre un certain nombre de grands médias je pense aux médias d'état publics c'est à dire france 2 france 3 la 5 france culture france inter france info ces médias là je pense pas les autres un énorme fossé entre ce le discours médiatique de ces gens là qui touche quand même beaucoup de monde france inter est la première radio de france et ce que ressentent vraiment une grande masse de français d'ailleurs c'est très simple c'est parfois l'inverse exactement l'inverse quand sur telle ou telle mesure vous voyez des grands médias comme france info france inter prendre position et quand vous lisez trois jours plus tard un sondage sur la même question vous constatez que le majeur parti des français répondent le contraire exactement le contraire d'ailleurs la profession de journaliste aujourd'hui est celle qui suscite le plus de méfiance le plus de rejet il ya un rejet de la classe journalistique qui est considérée comme ne représentant plus du tout ce que représente vraiment sur le fond la france donc la réponse à la question pourquoi je ne suis pas invité sous là parce que mon nom est encore attaché sans doute à l'islamophobie le racisme anti arabe le réactionnaire etc etc bon parce que c'est quelque chose de manger l'habitude c'est pas c'est pas bien méchant tout ça et pour 2027 je ne vois pas du tout de second tour entre jean mélenchon et le pen davantage un second tour entre marine le pen candidat de la droite classique c'est plus c'est plus vraisemblable ça d'accord merci beaucoup on va donner la parole au public s'il ya quelques questions ce qu'il ya des questions je vous amène le micro on va prendre les questions par deux ou trois bonsoir je vous ai parlé des accords d'avraham et de en fait de l'impossibilité de reconnaître la souveraineté juive comme le fond du problème je voulais savoir ces accords d'avraham en soit c'est pas de facto la reconnaissance d'une souveraineté de juive par l'islam oui pourriez vous préciser votre pensée sur la solution du conflit que vous préconisez qui inclurait la jordanie à cet égard je je me souviens d'une interview de l'échange que vous avez avec l'attaché polonie et dans lequel vous disiez que les colonies entre guillemets constituent un obstacle à la paix compliquée plutôt la suite de la solution du problème quand on dit vous par là il y a encore une question c'est de faire passer le micro oui il ya un élément que vous n'avez pas mentionné qui paraît quand même quelque chose de très important sur le plan je dirais politico-religieux certains certains nombre de chefs du hamas ont dit que le conflit était par l'occupation d'une terre qui est musulmane et dans la religion musulmane une terre qui a été une fois musulmane ne peut pas passer sous une autre autorité que la sienne et on parle d'ailleurs même de l'espagne et du sud de la france qu'est ce que vous en dites vous voulez répondre allez-y on prendra d'autres questions on va les faire par trois d'accord alors je commencerai par la troisième question vous avez raison dans l'interprétation littéraliste de l'islam une terre qui a été musulmane une fois et musulmane toujours donc vous avez raison l'andalousie etc voilà c'est le type même de de conflits vraiment culturel anthropologique là grave avec l'islam qui qui reste qu'on le veuille ou non une religion de conquête sur le fond une religion de guerre vous savez très bien c'est pas être islamophoque de le dire que l'islam partage le monde entre le dar al-islam et la terre de la guerre et la terre de la guerre c'est la terre qui devra un jour être musulmane donc il est évident qu'une telle vision du monde porte en elle la guerre et donc vous avez posé la question de l'espagne de la france du sud etc et donc forcément d'israël oui on est là au coeur du conflit encore une fois le coeur du conflit c'est pas les colonies les ou les implantations on voudra peu importe jérusalem ou tout le reste c'est la reconnaissance non pas de facto mais la reconnaissance de la légitimité présent juste pas la reconnaissance de l'existence l'existence l'égypte et la jordanie ont reconnu l'existence mais la légitimité de cette existence elle n'est pas reconnue d'où la première question ce accord d'abraham vous avez raison c'est une reconnaissance de facto d'israël mais est ce que c'est une reconnaissance de de collectif de ces peuples là j'en doute beaucoup peut-être que le temps fera l'affaire mais j'ai des doutes là dessus c'est tout en même temps ces accords d'abraham c'est une bonne chose ils étaient signés je dis simplement faut pas se faire trop d'illusions là dessus c'est la périphérie encore une fois le conflit c'est ici qu'il est bon concernant l'entretien de natacha polonie en février dernier j'ai pas dit que les les colonies ou les implantations moi j'emploie pas le mot colonie si regardez bien réécoutez bien l'entretien j'utilise le mot implantation et le mot colonie n'a rien de péjoratif mais dans l'esprit du public français colonie c'est colonialisme alors que pour moi colonie c'est colonisation la colonisation c'est celle de la grèce ancienne à marseille si c'est avec l'avant jésus-christ bon voilà colonisation la colonisation c'est un grand mouvement d'émigration vers un pays quel qu'il soit vous avez un grand mouvement d'émigration de la population du maghreb vers la france on peut parler d'une véritable colonisation de peuplement oui c'est pas du colonialisme c'est de la colonisation bon c'est pour ça que israël n'a jamais procédé d'un colonialisme quelconque mais une colonisation c'est pas péjoratif donc ce que j'ai dit ça compliquait le problème la résolution du problème c'est tout c'est pas la même chose j'ai pas dit que c'était l'obstacle numéro un ça compliquait pourquoi parce qu'il ya 700 mille israéliens aussi jordanie et qu'un moment ou un autre ça va se poser le problème oui je comprends ce que vous voulez dire mais je comprends laissez répondre je comprends mais en même temps si vous voulez être entendu vous ne pouvez pas adopter un langage militant et parler de judé samarie c'est d'emblée prendre position même si je comprends très bien la la l'argumentation parlons si jordanie c'est plus neutre tout simplement bon laissons les 700 mille on a chacun chacun de nos convictions et on peut quand même écouter quelqu'un qui non c'est c'est même pas de conviction moi j'ai pas de conviction non non mais d'autres termes non non j'ai simplement j'ai des doutes c'est tout j'ai énormément de doutes que j'ai aucune réponse à toutes ces questions c'est un casse-tête invraisemblable problème aujourd'hui avant 1950 c'est encore plus simple mais aujourd'hui c'est un casse-tête terrible donc j'ai aucune certitude moi dis simplement si demain il y avait négociation il ya 700 mille israéliens dans ces territoires là bon voilà qu'est ce qu'ils deviennent bon on va quand même laisser d'autres questions on peut pas si vous voulez on ne peut pas nier les problèmes par exemple je vais vous donner un exemple de de problème qui est nié et qui vire à l'autisme à mon avis c'est jérusalem est jérusalem s fait partie de jérusalem tout court et les gens de jérusalem s sont des israéliens comme les autres bon mais qui attendez je termine quel israélien juif va se balader jérusalem s dites le mois un il y en a un dans la salle c'est bien moi je suis passé il ya deux ans par hasard comme ça en revenant de du gouchet sion je suis arrivé à jérusalem est en voiture du gouchet sion bon on s'est arrêté là et j'ai regardé autour de moi il n'y avait pas une pancarte en hébreu sauf clalit ah oui la coupe à trolim tout était en arabe et un peu en anglais je dis mais c'est israël donc un les israéliens juifs n'y vont pas ne vont pas se balader très peu très peu mais très peu donc alors effectivement ça appartient israël c'est israël et en même temps on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un peu une fiction cette histoire puisque la grande majorité des israéliens juifs ne vont pas là bas et parce qu'ils ont peur vous l'avez dit alors puisque vous avez parlé de beguine on va lui faire honneur en rappelant une citation beguine disait celui qui ne reconnaît pas notre droit historique à la terre entière ne reconnaîtra pas non plus notre droit à une partie de la terre on va prendre d'autres questions c'est bon c'est la position de beguine c'est une position maximaliste on pense est ce qu'on en veut mais madame en l'occurrence attendez je termine sur beguine beguine qui est l'héritier de jabotinsky en l'occurrence dans dans la querelle entre ben gorion et jabotinsky alors que les deux hommes étaient d'accord sur le fond et donc le successeur de jabotinsky c'est beguine le plus politique c'est à dire le plus malin celui qui a réussi vraiment à forgé l'état c'est ben gorion si on avait suivi jabotinsky on était dans l'épreuve de force immédiate tout de suite et donc le yishouv était balayé si vous voulez intellectuel politiquement parlant jabotinsky était un très piètre esprit intellectuellement c'est sans doute un très grand cerveau un textuel brillant mais politiquement il n'avait aucun sens politique à certains égards beguine s'inscrit par ce type de propos là dedans le maximalisme c'est pas forcément le c'est pas forcément une l'expression d'une opinion réaliste de la situation il faut faire avec les rapports de force c'est ce qu'on voit dans la réalité que du moment où on nous conteste une partie de la terme on nous conteste toute la terre puisque comme vous l'avez expliqué vous même que l'islam ne reconnaît pas le droit des juifs à s'établir en héritage israël on a là on entre dans le conflit tel qu'il est aujourd'hui et à ceux qui qui tiennent ce discours j'aurais une question à poser d'accord le droit d'israël sur toute la terre d'israël légitime parfaitement effectivement on parle de la judée et rien que parler de la colonisation des juifs par en judée c'est absurde je suis d'accord avec vous là dessus sur le vocabulaire mais vous avez là en cisjordanie 2 millions 400 mille palestiniens vous avez à gaza 2 millions 300 mille ça fait plus de 5 à peu près 5 millions bon sur dans l'espace qui va de la méditerranée au jour d'un il y a aujourd'hui 15 millions d'habitants à peu près ce 15 millions d'habitants 47% sont juifs moins d'un sur deux parce qu'il faut compter les arabes israéliens avec les palestiniens bon faut pas vous faire d'idée les arabes israéliens sont solidaires des palestiniens sur le plan d'identité il faut pas se faire d'illusions là dessus quel que soit leur niveau de vie ici et quel que soit leur niveau de liberté ils se sentent palestiniens d'ailleurs ils s'appellent palestiniens d'israël ils s'appellent pas arabes d'israël bon donc voilà vous avez aujourd'hui un rapport démographique qui est défavorable aux juifs donc ok c'est la souveraineté juive la souveraineté juive tout l'état d'israël très bien qu'est ce que vous faites de cette moitié de population arabe beguine avait proposé l'autonomie culturelle mais pas en tout cas pas sécuritaire pas politique pas militaire donc deux types de droits non il avait proposé qu'ils aient le qu'ils aient le choix entre entre la civile entre la nationalité israélienne et la nationalité et jordanienne et selon lui beaucoup beaucoup auraient choisi la nationalité jordanienne et beaucoup de long déjà actuellement voilà bon on peut prendre d'autres questions il ya une dame qui a le micro par là fait essayer de faire court je vais essayer de faire court je c'est presque plus une demande d'information qu'une véritable question et j'ai conscience que ma question est un peu périphérique plus que centrale j'ai pensé ces dernières années au à ce livre de victor clamperer la langue du troisième rage sur l'inversion des mots de leur sens et la distorsion du langage et je me demandais s'il y ait un livre ou un intellectuel qui avait adressé ce problème s'agissant de du discours qui est qui est tendu à israël justement au sujet de coloniser pour des gens qui sont indigènes un apartheid ou la tolérance pour l'intolérance la soumission c'est le droit des femmes quand il s'agit de les soumettre tout ce système d'inversion des mots est ce que vous voyez quelqu'un qui est qui se soit préoccupé sérieusement de ce sujet une autre question derrière peut-être passer le micro derrière soit le vous avez cité l'iran comme le premier territoire ou vous avez cité l'iran comme le premier pays qui avait représenté un succès pour l'islamisme depuis l'après-distan a fait le même chemin pourtant dans aucun de ces deux pays on peut parler d'une réussite sur le plan social les peuples sont écrasés les peuples sont opprimés les peuples sont appauvris et le bonheur n'y règne pas en iran il commence à y avoir il ya eu plusieurs mouvements de révolte qui n'ont pas abouti beaucoup espère que ça va aboutir un jour est ce qu'il ya de ce côté là un espoir que l'échec des révolutions islamiques puisse déboucher un jour sur leur chute et donc la fin de cette gloire de l'islamisme merci encore une derrière laurent derrière vous faites court s'il vous plaît bonsoir d'après ce que j'ai compris dans la conférence il y aurait plutôt eu un diagnostic sur le nationalisme arabe qui serait qui se serait développé en on va dire en opposition au sionisme mais est ce qu'on pourrait pas dire plutôt qu'il était question plus qu'un nationalisme arabe mais plutôt qu'un libération des terres des juifs tout simplement et que le nationalisme arabe serait né au contraire plus tard comme arme du monde arabe pour laisser une épine dans le pied dans le jeune état d'israël et à ce projet qui aurait été fomenté notamment par l'urss pour aider ses alliés dans le cadre de la guerre froide dans tout le bassin du moine arabe bon je vais essayer de répondre alors sur la sur le langage vous avez raison de poser la question du langage parce qu'il faudrait faire effectivement sur cette ce détournement du langage cette perversion du langage aujourd'hui et cette inversion du langage il faudrait faire la même chose qu'a fait que l'empereur pour la langue allemande avec le nazisme avec lti est ce qu'il ya des gens travaillent là dessus j'en connais deux mois en france est là dessus c'est je sais pas si vous connaissez yana grinchpune et jean chlamovitch sont deux linguistes enseignants à l'université grinchpune et franco-israélienne d'ailleurs ils ont commencé à travailler là dessus sur ce vocabulaire là précisément peut-être qu'ils en feront demain un livre en tout cas ça vaudrait la peine raison sur l'islamisme un échec social partout vous avez raison de le dire et sur l'iran est ce que mais j'ai encore une fois j'ai aucune compétence particulière pour parler de ça c'est pas l'actualité n'est pas mon domaine enfin je vous réponds on peut pas sous-estimer l'emprise totalitaire des régimes islamistes regardez l'iran le nombre de tentatives de soulèvement qui ont toutes été réprimés la caste au pouvoir qui n'est pas il faut pas le croire n'est pas une caste isolée simplement des mots là ils ont toute une clientèle à leur service qui a beaucoup gagné dans ce régime toutes les anciennes ces anciennes classes populaires qui ont été promues par la l'islamisme depuis 40 ans qui sont acharnés à garder le pouvoir et qui iront jusqu'au bain de sang général pour garder le pouvoir sont des régimes totalitaires qui ne s'effondreront pas comme ça n'oubliez pas que l'urse est un régime totalitaire qui s'est effondré de l'intérieur sur le fond mais ça n'est pas du tout la même emprise et si vous voulez comparer en matière de cruauté avec un autre régime totalitaire qui était l'allemagne elle ne s'est effondré que par un assaut extérieur et ici dans le cas de l'iran on voit mal ce qui pourrait être demain déstabiliser le pouvoir des mots là regardez ce qui était le mouvement des femmes depuis un an on était convaincu que ça allait aboutir finalement non ils ne reculeront devant aucun moyen aucun moyen pour garder le pouvoir ils sont à l'image des gens du 7 octobre en matière de cruauté ni plus ni moins bon faut pas se faire d'illusions là dessus sur la dernière question je ne peux pas vous répondre je n'ai pas de lumière particulière là dessus à nature que c'est pas pardon 2 oui si vous voulez atta turc oui effectivement cette tentative de laïcisation de la turquie mais qui s'est faite très largement autour d'une bourgeoisie développée urbaine en partir d'istamboul en particulier des grandes villes et quand du fait de l'essor démographique cette masse rurale appauvrie en turquie a pris le dessus et ça donnait erdogan erdogan s'appuie sur les campagnes s'appuie pas sur les villes et il a détricoté toute l'entreprise data turc ce qu'on voit aujourd'hui c'est un frère musulman sur oui tout à fait vous êtes un spécialiste de la de ce qui se passe en france on dit qu'il y a entre 10 et 15 % de musulmans en france c'est à dire entre 6 millions et 9 millions de musulmans en france on entend souvent parler des banlieues on ne sait pas exactement combien quel la pourcentage des populations que ça représente est ce qu'il existe en france des est ce que vous connaissez des chiffres qui pourrait donner pourrait nous indiquer le pourcentage de musulmans qui sont acculturés en france et et deuxièmement je voudrais juste faire une petite précision par rapport à la Cisjordanie la frontière internationale de la Jordanie c'est le Jourdain et donc toute force militaire jordanienne qui se trouve en deçà de la frontière constitue une occupation illégale de ce territoire là et donc ça veut dire que lorsqu'on parle de Cisjordanie on est tout simplement complice une violation flagrante du droit international encore une question ici monsieur Benchosson vous aviez dit en commençant cette conférence que vous pensiez que dans une bonne connaissance des origines du conflit on pouvait peut-être retrouver l'amorce d'une solution dans le futur je voudrais que vous nous précisiez ce point encore une ici monsieur derrière dernière dernière popopopo c'est là qu'on a pour vous alors ce sera la dernière popopo box on en prend encore une oui allez-y je vais sous-en est-ce que si j'ai bien compris est-ce que vous êtes comme les intellectuels français comme Atali comme Alain Finkielraut comme Bernard-Henri Lévy est-ce que vous pensez que dans la logique de l'avenir il faut que libérer la Judée et la Samarie comme Sharon l'a fait pour Bouchcatis on prend la dernière question derrière madame et on clôture derrière derrière non non s'il vous plaît oui moi j'avais une question bon d'abord la conférence était très intéressante si faites vite s'il vous plaît et passez le micro à madame et après on clôture par contre est-ce que c'est toujours à l'actualité quand vous étiez signataire de djikol c'est-à-dire djikol c'était une association qui regroupait soi-disant des sympathisants d'Israël des juifs français donc djikol qui préconise comme seule solution deux états c'est la même question que monsieur est-ce que vous êtes toujours signataire de djikol ou pas voilà c'est tout ce que je voulais savoir alors la dernière chez madame derrière ce sera et c'est tout ce sera la dernière alors si on si on doit réapprivoiser la paix dans le futur de quelle manière est-ce qu'on peut désamorcer la domestication mentale qui existe dans toutes les écoles arabes merci bon je sais de répondre alors j'ai dit tout à l'heure en répondant monsieur que dans les origines du conflit il y avait peut-être les linéaments les germes de possibles solutions je faisais ici référence à deux choses premièrement la transjordanie la séparation artificielle j'y reviens pas et deuxièmement le fait que j'ai toujours voulu dans ce travail d'historien parce que c'est ma conviction à la suite de l'étude du conflit à travers beaucoup de sources beaucoup de travaux d'historiens dont l'un des meilleurs qui vit ici qui s'appelle Benny Morris que le coeur du conflit je l'ai déjà dit trois fois dans cette salle je le redis une quatrième fois n'est pas ni Jérusalem ni les implantations ni la Nakba ni les réfugiés ni tout le reste le coeur du conflit c'est l'impossibilité arabo-musulmane d'accepter une présence juive souveraine sur cette terre souveraine 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 pas une présence juive tout court souveraine sur cette terre là est le coeur du conflit et si on arrive à convaincre enfin les occidentaux de ne pas se disperser vers tous ces problèmes périphériques c'est très bien ça ne veut pas dire que ces problèmes n'existent pas mais ces problèmes seront résolus demain si ça sera résolu d'abord ça suppose une grande révolution des lumières anthropologiques je ne suis pas naïf attendez je n'ai pas de réponse je n'en sais rien je sais simplement que le problème se pose ce n'est pas parce que je pose un problème que j'ai une solution je n'ai simplement c'est un problème ça existe c'est tout et je n'ai pas de réponse militante je dis simplement ça existe moi il n'y a qu'une chose qui m'intéresse c'est le réel tout le reste le militantisme les fantasmes etc ça ne m'intéresse pas tout ça on est confronté à un réel et ce réel est dur il est violent la preuve le 7 octobre alors faisons avec le réel et ne nous perdons pas dans les mots d'ordre donc voilà c'est tout ce que j'ai voulu dire à propos du coeur du conflit essayons de démontrer historiquement que c'est ça le coeur du conflit c'est ça et rien d'autre que ça c'est tout non il y a 5 questions il doit répondre à 5 questions donc il faut il faut lui laisser le temps et vous avez déjà parlé il y avait alors une deuxième question on m'a posé la question de J. Cole J. Cole il y a 13 ans que j'ai signé cet appel on me ressort jusqu'à ma mort je porterai J. Cole alors on me reposerait je vais vous répondre on me reposerait la question aujourd'hui ben non je ne suis pas sûr de signer parce que d'abord je connais mieux l'histoire du conflit à l'époque je ne travaillais pas là-dessus et qu'aujourd'hui je sais simplement que la partie arabe-palestinienne a eu 4 fois l'occasion d'avoir un état et 4 fois elle a dit non la 4ème fois c'est comme David avec Barack 4 fois elle a dit non et pourquoi ? parce que reconnaître un état arabe de Palestine c'est reconnaître l'état d'Israël et ça c'est impossible voilà donc donc je crois que je ne signerai pas à ce qui m'apparaît aujourd'hui comme une proposition de bonne foi mais un peu naïve c'est tout bon il y avait d'autres questions mais j'ai un peu perdu ah oui il y a une question sur la France on n'a pas vous savez que les statistiques ethniques sont interdites en France donc on ne sait pas combien et donc du coup ça laisse prise à tous les fantasmes combien de musulmans personne ne le sait alors les uns disent 3 millions d'autres 5 millions d'autres 10 millions on ne sait pas en revanche ce que l'on sait c'est combien de cités en France sont des territoires interdits de la République pour reprendre l'expression célèbre et on le sait par un ancien préfet j'ai oublié son nom qui vient de partir en retrait enfin il y a 2-3 ans il y a parti en retrait donc maintenant il peut parler mais je l'ai rencontré il y a quelques années avec Michel Tribala et d'autres c'est elle qui nous l'a fait rencontrer il s'appelle Michel Aubouin voilà maintenant ça me revient Michel Aubouin on a déjeuné ensemble et là il nous a raconté quelque chose d'incroyable il était encore en fonction donc vous ne pouvez pas publier ce qu'il a dit il disait qu'il y avait en France environ 5000 cités qui étaient des territoires interdits de la République il était chargé de ces problèmes au ministère de l'Intérieur 5000 cités si 5000 cités représentent si chacune d'entre elles représente 5000 habitants faites le calcul et il nous a décrit le fonctionnement de ces cités c'était effrayant c'est à dire d'un côté des cités tenues par les narcotrafiquants les dealers de l'autre côté par les islamistes et il nous racontait quelque chose qui n'apparaissait dans aucun média tout à l'heure je parlais de la fracture médiatique et effectivement jamais je n'ai entendu ça dans les grands médias comme le journal de France 2 ou d'autres il nous disait qu'à la tombée de la nuit tout d'un coup l'éclairage public s'est arrêté et pourquoi ? pour les trafics bien sûr et quand quelques c'était deux trois ans plus tard non même pas c'était les mêmes années en 2016 avec une équipe d'amis on a publié une suite au territoire perdu de la République qui est une France soumise on a interrogé cette fois beaucoup de gens pas seulement des enseignants mais des soignants des médecins hospitaliers ou médecins privés des des gendarmes pas beaucoup enfin plutôt des CRS CRS c'est policier pas beaucoup parce que beaucoup avaient peur de parler pour vous donner une idée de la peur de parler le jour où grâce à un contact dans la police on a rencontre dans un café du Marais avec sept policiers sept policiers CRS qui viennent en civil bien sûr ils sont tous d'accord pour venir enregistrer clandestinement sous anonymat total on leur garantit absolument tout et dans un lieu privé le jour dit deux sont venus deux sur sept donc on a les témoignages de quelques policiers de 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 personnel soignant de travailleurs sociaux beaucoup d'enseignants forcément etc et là plus on travaillait on a travaillé un an et demi à récolter tous ces témoignages parfois en province souvent au téléphone par exemple parfois deux maires de petites villes dans l'est de la France parfois un médecin urgent le chef des urgences pédiatricanisme je me souviens d'une heure au téléphone avec lui les cheveux se hérissaient sur la tête je veux dire mais quand on écoutait ces gens-là qui nous parlaient de la France profonde la France réelle la France du quotidien et qu'on écoutait le journal de France 2 je me croyais en urs mais ça n'avait rien à voir c'est le journal du nom soviétique c'était l'information Pravda l'information Potemkin ça n'avait rien à voir avec le pays dont ces gens-là me parlaient et ce n'était pas l'antisémitisme qui était en avant c'était tout simplement la violence les dysfonctionnements la décivilisation la barbarie qui envahissait tout le monde sait vous êtes tous de France tout le monde sait aujourd'hui vous ne pouvez pas entrer dans un hôpital ou dans une poste un bureau de poste sans avoir des affichettes toute agression contre le personnel sera punie etc. mais il y a 20 ans ça n'existait pas bon bref en un mot ce que nous disait Michel Aubouin c'était l'existence de cette France-là quantifier cette France c'était difficile mais il nous mettait sous les yeux un fonctionnement terrible qui est conforté aujourd'hui par un grand nombre d'enquêtes et par un certain nombre de témoignages d'avocats Thierry de Montbrial par exemple l'avocat français qui dit lui des choses très clairement Thibault de Montbrial et d'autres du même acabit mais la quantification est difficile à faire de Rougier oui mais Rougier l'a très bien dit il a très bien repris le titre bon il y avait d'autres questions mais j'ai oublié c'était oui voilà voilà alors là vous touchez du doigt l'une des questions clés il n'y a pas de possibilité de paix si on ne fait pas le ménage dans les écoles palestiniennes et dans les manuels palestiniens ce sont des bouillons de haine et il y a quelque chose qui me frappe c'est il y a quelque chose qui me frappe et c'est un rapport avec le 7 octobre c'est l'ignorance du même riz ici à Jérusalem il y a un organisme qui s'appelle le même riz vous connaissez mais un grand nombre de gens ne connaissent pas même en Israël et en France et les juifs de France beaucoup ne connaissent pas le même riz fait un travail remarquable le fils de Benachem Begin travaille au même riz très bien bon c'est très bien c'est un organisme exceptionnel qui travaille en grande partie sur fonds privés depuis des années et des années depuis 20 ans il collectionne vous le savez un grand nombre de 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 programmes de télévision arabes turcs etc persans aussi et quand vous regardez une certaine de leurs sélections vous ne pouvez plus ignorer réellement ce qu'est la violence islamiste et ce qu'est cette violence génocidaire donc la violence du 7 octobre le même riz j'étais en contact longtemps avec eux et ils m'ont donné souvent des compilations et je me souviens en France dans les formations de professeurs quand je travaillais au mémoriel de la Shoah j'ai fait deux fois j'ai montré une compilation de 15 minutes seulement 15 minutes aux professeurs français deux années de suite ils étaient accablés absolument accablés personne n'imaginait cette violence et c'est une violence qui n'est pas seulement d'imams un peu délirants dans leur mosquée mais de conférenciers en complet veston tout à fait occidentalisés qui vous tenaient des discours délirants sur les protocoles des sages de Sion sur le fait que les juifs avaient empoisonné les bonbons pour séduire les femmes égyptiennes etc tout un chapelet de délire et ce qui m'a frappé c'est que le mémoriel en France dans les instants de la communauté juive n'a eu aucun impact je veux dire par là qu'il y a quelques années le mémoriel m'avait demandé à moi mais comme à d'autres comme à Richard Prasquier de leur faire des lettres de soutien pour obtenir un soutien financier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah on l'a fait bien sûr il fallait donner beaucoup d'argent au mémoriel c'est une œuvre de salubrité publique le mémoriel ils ont dû donner 20 000 euros 30 000 euros nous sommes dérisoires voilà donc je crois que ce que fait le mémory et ça va dans votre sens c'est à dire qu'il n'y aura pas demain un apaisement des esprits si on ne regarde pas de plus près tout ce qui se fait dans les manuels scolaires après la première guerre mondiale entre la France et l'Allemagne il était déjà question de cela et après la seconde guerre mondiale on l'a fait beaucoup plus sérieusement je voudrais clôturer avec une autre citation de Menachem Beguin certains apprennent des erreurs de l'histoire pour les reproduire le devoir de chaque juif est d'apprendre des erreurs du passé pour ne plus jamais les reproduire merci Georges Ben Soussan merci à vous tous d'avoir été présents je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur WhatsApp et vous êtes aussi invités à visiter le musée qui est ici avec des écouteurs avec la traduction en français quand vous voulez